Quand j'ai rencontré le livre de Karine, Masse de vie, donc Éducat 3000, « L'éducation et une stratégie pourraient enchanter la vie », là, vraiment, j'ai senti un appel très, très fort. Mais vraiment, j'ai passé l'été sur le bouquin et je me suis dit, c'est ça. On est en train, avec une amie qui est thérapeute, qui s'appelle Annie, d'essayer de voir comment on peut accompagner des parents, justement, et des enfants qui sont en difficulté scolaire, à travers les intelligences multiples, de voir quelle est leur intelligence primordiale, puisqu'on a tous une intelligence primordiale, ou deux, trois, mais on ne les a pas toutes développées au maximum, et de passer par l'intelligence primordiale de l'enfant pour arriver à faire des ponts et lui faire comprendre que ce n'est pas parce qu'il a cette intelligence-là qu'il ne peut pas accéder aux autres. On a beaucoup travaillé sur le projet, qu'est-ce que c'était animer un éducatelier, comment, justement, on ne se situe pas dans une relation verticale avec les enfants qu'on va avoir un atelier, comment, aussi, on accompagne les enfants, mais aussi les parents et aussi les enseignants, puisque c'est l'objet du projet, ce n'est pas que les enfants, c'est tous les adultes qui les accompagnent, comment on accompagne les gens, effectivement, à mieux se connaître et à révéler leur potentiel. Je suis coordinatrice de l'association, et ensuite, il y a des personnes qui sont prestataires de services pour éducat, et donc, qui sont sophrologues, profs de yoga, thérapeutes, artistes, maraîchères, musiciennes. On a repris toutes les idées, un peu, qui existent dans le monde, au niveau de la pédagogie Montessori, Freinet, Steiner et d'autres, Krishnamurti, on ne parle pas de connaissances, c'est-à-dire que ce ne sont pas des ateliers qui vont apporter des connaissances. Ce n'est pas du consommable sur place, c'est vraiment qu'est-ce qu'on y apprend, et qu'est-ce que ça nous fait, et comment ça nous fait grandir, et qu'est-ce que... comment on se révèle dans ces ateliers. Renouer avec l'estime de soi, la confiance en soi, trouver des outils pour la gestion du stress, permettre aux gens de trouver qui ils sont. Il n'y a pas de différence entre les adultes, les parents et les enfants. ça leur permet de se regarder autrement en tant que personnes. C'est plus mon enfant, j'apprends à mon enfant, je suis son parent, mais bien on apprend ensemble, on découvre ensemble, on co-crée quelque chose ensemble. C'est comme si c'était la concrétisation de ce que j'ai toujours senti, c'est-à-dire ouvrir des espaces pour que les gens se sentent reconnus dans ce qu'ils sont. et voilà, c'est comme si c'était mon travail quoi. et voilà, j'ouvre des espaces. C'est ton œuvre du coup. Ouais, c'est quelque chose qui me fait vibrer et pour lequel j'ai envie de me lever tous les jours quoi. Et quelque chose qui fait que j'ai une grande motivation. Tout le travail que je fais pour le moment et du travail bénévole, c'est bénévole mais en fait j'y pense jamais. J'ai envie de me lever tous les jours Sous-titrage FR ?